Next is France Libéré, Fondation Daniel Mitterrand. La mission, dépêchée par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme en 2006, avait conclu que toutes les violations commises contre la population saharaui étaient la conséquence de la non-application de droits à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Le Royaume du Maroc, bien qu'il soit invité par le Conseil de sécurité à négocier l'avenir de territoires de bon foi, il considère déjà que le Sahara occidental appartient au Royaume. C'est ainsi qu'après avoir reprimé violemment la manifestation pacifique de plusieurs milliers de saharauis en 2010, il poursuit encore aujourd'hui en justice 24 saharauis accusés du meurtre sur la seule base d'aveux extorqués sur la torture. Condamnés une première fois par un tribunal militaire, ils sont actuellement jugés par la Cour d'appel de Rabat en violation de la 4e Convention de Genève. Dans ce cadre, leurs avocats sont dans l'impossibilité d'évoquer le statut juridique du territoire non-autonome du Sahara occidental. Nous appelons le Conseil à saisir des violations des droits de l'homme au Sahara occidental. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Merci.